C'est vrai que j'en ai terriblement souffert d'avoir perdu le plus beau métier du monde. Parce que pour moi, c'était le plus beau métier du monde. Et aujourd'hui, trouver un métier qui te donne les mêmes sensations, ça n'existe pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. Parce que même nous, on n'arrive pas à retransmettre ce qu'on pouvait ressentir quand tu étais joueur. Les émotions, jusqu'où ça pouvait aller, c'était énorme. Tu as trouvé la vie fade après ça. Ouais. 12 ans de trou noir, ce sont vos mots. 12 ans d'enfer. Facile. 12 ans d'enfer. J'ai tout eu en même temps. J'ai perdu mon métier, j'ai divorcé. J'ai tout perdu. J'ai vécu dans ma voiture. C'était pas mal. Tu vois, j'en parle, c'est dur. Succession de désillusions, Bruno. Vous en parlez bien sûr dans votre livre. Vous l'évoquez longuement, aussi parce que vous voulez peut-être mettre en garde. C'est un témoignage aussi, ce bouquin. Vous avez été trahi à l'époque par quelqu'un, au-delà de vos séparations, quelqu'un qui vous a fait investir, notamment dans des appartements, des magasins. Il vous parlait... Surtout pour lui, oui. Voilà. Il vous parlait de placement financier, finalement. C'était facile pour lui parce qu'en définitive, notre vie à nous, c'était de jouer au football. Ce n'était pas de jouer et de s'occuper de ce qu'on pouvait faire à côté, acheter des biens, acheter quoi que ce soit. Le but, c'était nous, de jouer, d'être à fond dans notre carrière. Et d'avoir une personne qui gère tes sous pour que tu sois tranquille à la fin de ta carrière, c'était ça le but. Moi, j'avais investi dans la pierre. Et je vais te donner un chiffre. J'ai perdu 15 millions de francs, quand même. Mais en toute ma carrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Un peu plus de 2 millions d'euros, aujourd'hui. Ouais, 2 millions d'euros, c'est rien, 2 millions d'euros. Quand tu vois, aujourd'hui, ce que peuvent gagner les joueurs, c'est-à-dire qu'à un an, ils peuvent rembourser ce qu'ils ont perdu. Moi, c'était toute ma carrière que j'avais perdue. Donc, retrouver tout ça, c'était impossible. C'est-à-dire qu'il fallait que je reparte à zéro. Je gagnais à Cannes, puisque je n'étais plus joueur, j'étais recruteur. Je devais gagner 20 000 francs, je veux dire une somme. Et il me restait 1 500. Sur les 20 000, il me laissait 1 500. Waouh, voilà. Plus les dettes que je devais payer, en plus de tout ce que j'avais perdu. Parce que j'étais condamné. En plus qu'ils m'ont tout pris, ils m'ont condamné à 5 millions de francs. 5 millions de francs, près de 800 000 euros à l'époque que vous devez rembourser. Les huissiers... Et merci... Non, c'est fini. C'est fini, là ? Ouais, c'est fini. Merci, Jeannot. C'est Tigana. C'est Tigana qui vous a... C'est lui qui vous a sorti aussi de ce pétrin-là. C'est lui qui a été énorme. Il a été énorme. Il m'a appelé, il était entraîneur de Monaco. La chance, là j'ai eu un peu de chance. Entraîneur de Monaco, il ne savait pas ce qui m'est arrivé. Et c'est un joueur, je crois que c'est Jean-Luc, qui a dit à Bono, tu l'as vu à la télé chez Julien Courbet ? Et Jeannot, il fait non, je vois la passe. Il dit, tu devrais l'appeler parce que vraiment, elle a la ramasse complète. Et il m'appelle et il me dit, viens me voir au stade. Tu sais, encore dans les conscrits. Et j'arrive et il était assis comme tous les deux. Et moi, je t'en passe. Et il me dit, raconte-moi. Et j'ai dit, voilà. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit, voilà, je suis ruiné, je n'ai plus rien. Et on me demande 5 millions de francs. Ils m'ont déjà tout pris. Et j'ai dit, comment tu veux que je remorse ? Et là, il me dit, 5 millions de francs. Il était comme ça, il fait 5 millions de francs. Et ouais, j'ai dit, tu crois que... C'était beaucoup, c'était énorme, tu t'imagines. Et donc, il a fait quoi ? Il me dit, écoute, laisse-moi réfléchir, donne-moi 3 jours. Écoute, je te jure, c'est énorme. Il me donne 3 jours, il m'appelle au bout de 3 jours. Il me dit, demain, on se retrouve à Nice. Parce que je ne peux pas parler de la banque. J'ai signé un truc avec Jeannot où je n'avais pas le droit de dire leur nom. Et il me donne rendez-vous à Nice. Et j'arrive, il était avant moi. Et j'arrive avec lui, on rentre. La grande direction, tu sais. Le grand directeur des Alpes-Maritimes. Bonjour, bonjour. On s'assoit. Et maintenant, le directeur, il fait, comment il doit ? 5 millions. Bon. Je te jure que c'est vrai ce que je veux dire. On va faire un jubilé. D'ailleurs, tu étais, toi, tu étais. On va faire un jubilé. Vous êtes partenaire de la Coupe du Monde 98, je crois. D'accord. Moi, j'ai mes sous chez vous. Donc, vous allez dire à votre patron qu'on vous donne 500 000. On fait le jubilé, on vous donne 500 000. Et il ne doit plus rien. C'est bon, ça. Le mec, il en passe. Et ça a marqué. Je jure, il était blanc. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Il me dit, allez dire à votre patron à Paris. Vous allez l'appeler. Et vous lui dites, voilà. Nous, moi, si on n'a pas 500 000 pour le jubilé, c'est moi qui les donne. Je te jure que c'est vrai. C'est moi qui va les donner. Donc, vous êtes sûr de les avoir. Autrement, vous ne faites ni sponsor de l'équipe de France 98, ni rien. Vous ne faites plus rien. Voilà. Et à peine, il revient au bout d'une demi-heure. Il fait, c'est bon. C'est réglé. 500 000. Bravo, Jeannot. La classe. Et la noblesse aussi de Jean Ticanin, c'est de n'en avoir jamais parlé. Jamais. Mais il n'en parlera jamais, Jeannot. Mais Jeannot, c'est comme mon frère. Ce qu'il a fait, il a été grandiose. Puis, il ne s'est pas démonté. Il a affronté le mec comme si c'était... Il a fait comprendre, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as tout pris et en plus, tu vends encore 5 millions. Il dit, c'est honteux ce que vous avez fait.